Musique de générique Bonjour messieurs avec toujours plus de fun, toujours plus de daler, toujours plus de fougère Il est 17h21 et je pense qu'on ira vers 17h50 faire la pause Comme ça l'émission avec Skyarm démarra pile à 18h Donc il nous reste une demi-heure de libre antenne Le temps pour nous de répondre à quelques appels et de faire une petite instance sur World of Warcraft Je réponds tout de suite à Seb Scar Allo Allo Salut Bonjour Alors je voulais intervenir par rapport à Warz, t'as demandé s'il y avait encore des cheaters etc Oui, j'en suis un personnellement Non non pas du tout Non mais juste il y a ma cheater et il y a 98% des joueurs qui sont cheaters C'est vrai ? Ouais pas forcément des IMBUT mais beaucoup de SP pour voir à travers les murs etc D'accord Donc du coup il y a pas mal de joueurs qui se font ban alors qu'ils n'auront rien fait D'accord Et voilà Bah ça rejoint un petit peu l'idée que je me faisais du jeu Donc je suis assez content que tu me confirmes ça Tu vas éviter de faire perdre mon temps Donc c'est bien Bah c'est le problème que le partenariat qu'ils avaient fait avec Steam C'était surtout pour avoir le système anti-cheat Mais comme Steam les a On va dire annulé le Voilà Et bah voilà quoi Donc du coup Warz c'est du gros caca maintenant Donc déçu Donc faudra attendre DayZ Enfin DayZ dans ce que j'en C'est ça J'en conclue D'accord Bah ouais Bah déçu du coup Voilà Et je voudrais faire une dédicace à tous ceux qui sont sur le TS Eddie, Dave etc Ok Je crois que vous vous amusez bien à foutre la merde sur ARC je crois Un petit peu C'est votre merde là Mais c'est pas grave ça fait plaisir Faites vivre la communauté C'est ça qu'on veut Et je voulais aussi savoir La personne qui vendait les lunettes en camp de yak Est-ce que son ukulélé il était en camp de yak aussi ? Ah ça m'étonnerait ça coûterait bien plus cher Non mais c'était un truc de fou cette histoire Ah ouais vraiment j'étais plié de rire Ah ouais c'est un truc de fou Énorme Abusé Bah voilà Bah bonne continuation à tes streams Et j'espère que ça va fonctionner ton projet Merci beaucoup Merci d'avoir appelé c'est cool Et merci de l'éclairage sur WarZ Y'a pas de soucis Allez salut ciao Oh la vache Les cornes de yak Alors pour ceux qui viennent d'arriver Et qui se demandent pourquoi on parle de cornes de yak Machin Y'a un auditeur tout à l'heure qui nous a appelé De Hong Kong en direct Il était avec son coloc Qui vendait du cognac en jouffeux Et en fait Ce mec là Vendait des lunettes en cornes de yak Donc c'était assez intéressant je dois dire Mais voilà Bon alors nous allons décrocher au prix de quelqu'un d'autre Allo Oui bonjour Bonjour félicitations Vous faites partie des deux femmes qui ont appelé dans Libre Antenne Tout à fait Bienvenue à toi Merci J'avais une petite question Oui Sur Quand tu seras sur Montpellier Est-ce que tu vas te focaliser sur un seul jeu Ou est-ce que tu continueras un petit peu de toucher à tous les jeux Ah non Ça va exactement continuer comme c'est actuellement Donc juste on aura une meilleure qualité d'image sur ma salle gueule Puisque bien sûr il y aura une caméra Qu'on a pas encore acheté mais qu'on va acheter Un meilleur matériel audio pour pouvoir crier sans relâche Et j'espère un petit peu plus d'invités avec moi pour jouer à certains jeux Notamment Starcraft et League of Legends D'accord Voilà D'accord Et comptes-tu toucher à d'autres jeux comme Neverwinter ou d'autres jeux ? Alors Neverwinter on m'a dit que le problème actuel était que Enfin il y a deux problèmes qu'on m'a raconté On m'a dit vu que les gens peuvent faire des quêtes eux-mêmes Ils font des endroits où on XP trop vite Et ça gâche un petit peu l'expérience de jeu Et le deuxième problème c'est qu'il n'y a pas de contenu endgame Donc au niveau Et moi c'est un peu ce que je vais chercher en général dans les MMO C'est plus un jeu de rôliste Et c'est vrai que moi je suis pas trop dans cette ambiance de rôliste Donc c'est pas un jeu qui m'attire vraiment je dois dire Et les retours que j'en ai eu ont été assez négatifs Tu y joues toi ? Tout à fait Et ça mède un petit peu quand même Mais c'est pas mal Donc il y a un peu de lac quand même Et puis souvent maintenance quand même Mais on verra bien Après c'est le bêta non ? Je crois que c'est tout à fait une bêta encore C'est encore une bêta pour l'instant bêta ouverte Parce qu'elle était enfermée Elle était enfermée Mais elle est passée en bêta ouverte Mais c'est un peu C'est encore un peu Encore un peu de mal je pense Pour les serveurs Et certaines quêtes sont un peu cheatées Bah je sais pas du tout Je connais très peu de gens autour de moi qui y jouent Et en général ça montre que le jeu est assez mauvais Parce que j'ai des amateurs de MMO et de jeux vidéo Beaucoup dans mon entourage Et il y a très peu de gens qui y jouent J'ai l'impression qu'il a pas trop réussi sa phase d'open bêta En termes de plaire aux gens en tout cas Après je me trompe peut-être J'en sais rien Mais autour de moi en tout cas c'est un fail C'est un jeu où il faut avoir sa carte bleue aussi sur soi Ah ouais c'est un pay to win ? Ouais il y a pas mal de choses qu'il faut acheter si on veut monter Ça ça pourra pas marcher malheureusement Enfin ça pourra marcher c'est vrai mais Enfin je sais pas Mais ça me déçoit un petit peu parce que la licence a quand même une sacrée noblesse Et le fait que ce soit un jeu entre guillemets raté avant son lancement Enfin mort né Enfin si c'est le cas en tout cas Enfin c'est dommage quoi Je trouve ça dommage On verra bien par la suite quand il sortira vraiment Ouais ouais ça peut changer Si ça se trouve ils vont faire complètement machine arrière Mais bon C'est difficile Il y a des gens qui écrivent Il est pas pay to win ! Je suis désolé mais elle dit n'impe ! Donc je sais pas Moi il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il y avait des R de pay to win aussi Donc c'est pas la première fois que j'entends ça j'avoue Mais bon euh... Il faut quand même euh... Ouais il y a un système de diamants Il y a beaucoup de... Enfin moi qui ai pas mal joué à WoW Qu'est-ce qu'il faut acheter en fait ? Est-ce qu'on achète de l'XP ? Est-ce qu'on achète du stuff ? Qu'est-ce qu'on achète en fait ? Avec l'argent réel ? En fait on peut acheter des points zen si mes souvenirs sont bons Ouais ! Et les points zen permettent d'acheter des diamants et des choses comme ça Donc après c'est euh... Et les diamants servent à quoi ? A acheter du stuff ? Et les diamants en fait ouais peuvent servir à acheter du stuff et peuvent servir aussi à aller à l'HV ou des choses comme ça quoi Ah oui donc c'est un pay to win Euh... Mesdames et messieurs les... Euh... Un pay to win n'est pas un jeu où il faut obligatoirement payer pour être fort Un pay to win est un jeu où quand vous payez vous êtes plus fort C'est pas obligatoirement payé pour être plus fort Donc Diablo 3 est un pay to win Désolé de vous l'apprendre Euh... Et si Everwinter en effet marche comme ça c'est un pay to win C'est... C'est comme ça Alors que WoW par exemple n'en est pas un Les seules choses achetables sur World of Warcraft avec de l'argent réel sont des montures Des choses qui ne vous donnent aucun avantage en jeu Mais si l'avantage... Merde il est mort L'avantage... Excuse moi Euh... Si l'avantage que vous procure ce que vous avez acheté en argent réel vous booste dans le jeu d'une quelconque manière C'est un pay to win Désolé Voilà donc on peut acheter des diamants Enfin on peut acheter une monnaie pour ensuite acheter des diamants et aller à l'HV acheter du stuff Donc oui Après on peut avoir des diamants dans le jeu mais c'est sûr que monter c'est un peu plus long quoi Oui bah oui j'imagine que tout doit être fait pour que ce soit très rébarbatif d'avoir des diamants de façon assez logique Oui Enfin bon Tout à fait Ok Bon est-ce que tu as eu des réponses à tes questions ? Tout à fait voilà mes questions Et bien c'est parfait Merci beaucoup et bonne continuation à toi Et bien merci à toi à bientôt A bientôt Salut Voilà c'était Cindy on va tout de suite maintenant décrocher auprès de Sébastien Martin Barbaz Allo Allo bonjour Salut Ça va ou quoi ? Oui ça va très bien merci Très bien Alors moi j'appelle pour réagir par rapport au mec qui a déjà réagi sur Warz Ouais Alors c'est Le mec a un peu d'inimpe quand même Et il n'y a plus de cheater en fait ? Alors non en fait bon Bon il a dit il y a 98% de cheater Ouais bon ça j'imaginais bien que c'était exagéré En fait le problème c'est que dès qu'il y en a un Ça suffit à penser que tout le monde cheate C'est à dire qu'il y en a un sur le serveur et c'est fini quoi Non mais j'imagine bien qu'il n'y a pas 98% mais bon Non et après Il y a quand même beaucoup Disons que des anti-cheats sont mis en place Sur beaucoup de cheats Et c'est petit à petit quoi Mais c'est sûr que je pense que tu ne pourrais pas jouer actuellement Dans l'état actuel du jeu D'accord Et après l'histoire des bannes Des bannes de groupes Comme quoi il bannait des groupes de personnes sans réfléchir Ça c'est aberrant quoi Mais moi j'ai un pote qui s'est fait bannir The Warz sans avoir cheat Donc ça j'avoue ça ne m'a pas surpris quand il a dit ça Alors après peut-être qu'il n'a pas eu de chance ou quoi mais Ouais il y a peut-être un mec qui a isolé Ouais c'est peut-être pas un mec qui a isolé j'en sais rien Mais après on traîne sur beaucoup de forums Et c'est vrai qu'il y a des gens sur des forums qui disent Oui je me suis fait bannes C'est n'importe quoi Et il y a beaucoup de gens qui postent en rageant Alors qu'en fait ils ne veulent pas dire qu'ils ont fait quelque chose Donc voilà C'était juste un peu Après de toute façon c'est pas nouveau Que Warzad est assez mal entretenu Aussi bien d'un point de vue communautaire que développeur Donc enfin je suis désolé je fais de la mauvaise pub Mais malheureusement c'est l'arrêtation du jeu Je sais même vis-à-vis notamment des mages qui sont attendus Qui sont reportés C'est vrai qu'il y a Ouais ouais Au niveau du Ouais c'est vrai Et après j'avais une autre question Bon que tu as déjà entendu Mais comme je connais pas mal le jeu Je voulais en rediscuter Oui Vis-à-vis de Terra Oh putain qu'est-ce qu'il y a avec Terra Qu'est-ce qu'il y a avec Terra C'est un jeu de merde Non je plaisante Oui qu'est-ce qu'il y a Dis moi Tu trouvais que le contenu HL n'était pas assez développé Alors c'était sûrement vrai à l'époque Où tu avais joué quoi Mais qu'aujourd'hui Ils avaient fait quand même pas mal de choses Ouais Notamment Il y a comme des espèces de raids sauvages Où on arrive dans une zone On est automatiquement groupé Et on fait des C'est un peu comme les world boss Mais avec un groupe automatique Qui nous emmène après sur un raid 20 Ou un raid 10 Il y a pas mal de choses Qui sont très intéressantes quand même Non mais peut-être Moi honnêtement Et puis si des gens y jouent C'est qu'il doit forcément y avoir des trucs Qui leur plaît quand même J'imagine bien qu'ils n'y attachent pas tout le monde Pour y jouer Mais c'est juste que j'ai pas trop le temps De me replonger dans les jeux Au-delà de ça Oui c'est ça Aujourd'hui c'est plus facile Aujourd'hui c'est plus facile pour moi De streamer du WoW Un jeu que je connais Je sais que je serai pas perdu Tout ça Plutôt que de me replonger à fond dans un jeu Qui aura pas forcément en plus Qui parlera pas forcément à tout le monde Donc c'est vrai que c'est difficile C'est difficile de me replonger dans un mm La face de PEX C'est quand même pas mal de bash pob Et c'est vrai que c'est pas très intéressant Non plus Je pense que si je stream la face de PEX Je vais me faire Chain Gang Ça va pas être très intéressant Enfin Moi ça m'attire pas vraiment De streamer un jeu comme ça Et pourtant j'y joue plus Mais pas parce que ça me plait pas parce que voilà j'ai pas forcément le temps ou je prends pas le temps et ça demande beaucoup d'investissement ce genre de MMO Et ça m'a plu je l'ai acheté et tout donc fin voilà euh non n'importe quoi si je l'ai acheté, défiance c'est payant je dirais Si je pense oui oui je pense oui C'est payant c'est ça ? Oui c'est payant et après y'a pas d'abonnement je crois que c'est ça C'est ça c'est exactement ça Donc oui donc je l'ai acheté parce que à force je me souviens plus qui est payant qui est pas payant Non oui c'est acheté t'achètes le jeu puis après tu joues Ouais c'est ça, puis en plus je me souviens même pas, puis je gagne tellement d'argent en fait que je dépense tant compté donc j'avoue que je me souviens plus si j'achète les choses ou pas Et puis avec le salaire que ça c'est enfin c'est... Bah voilà c'est ça tu vois pour moi c'est comme un grain de sable que tu jettes sur la plage tu vois c'est vraiment... C'est ça c'est ouais complètement Bon et puis comme tu t'es mis à vouloir savoir ce que font les gens moi je suis en école d'ingénieur donc je suis un futur d'ingénieur de lire Très bien, école d'ingénieur de quoi ? Pour le nom complet c'est en modélisation mathématique et mécanique Ça ça doit être un truc de porc Non mais sérieux Ça doit être bien chaud ça A Bordeaux Alors explique nous que fait un ingénieur dans la modélisation mécanique et mathématique La plupart de son temps il reste sur le stream doserator et après c'est tout ce qui est modélisation des écoulements de fluide autour d'une pièce par exemple autour des avions D'accord Démodélisation de résistance d'une pièce vis-à-vis d'un choc Des choses comme ça quoi Enfin il y a beaucoup beaucoup d'applications Dans les énergies aussi sur les énergies renouvelables, les futures énergies etc il y a vachement des applications Bon c'est très complet je vais pas Ça a l'air assez intéressant quand même Oui bah oui Ça te plaît ou pas ? Beaucoup Beaucoup Ah bah c'est bien Si t'aimes ce que tu fais je pense que c'est ce qu'il y a de plus important et faut que tu continues C'est clair Non mais sérieux vraiment c'est Y a rien de plus important que de faire un truc qui nous plait Bien sûr bien sûr Voilà Et puis bah merci pour tout ce que tu fais Mais de rien C'est ça qui nous plait En tout cas donc c'est cool Bah merci beaucoup pour vos encouragements et votre soutien ça me fait extrêmement plaisir Très bien Voilà Et bien point de continuation Merci A tout de suite sur le stream comme d'habitude Ok à toutes merci Ciao Ciao Mesdames et messieurs nous sommes en train de tuer la grande inquisitrice blanche tête ou white man comme elle s'appelait à la base avant d'être traduit C'est une catastrophe Oh mon dieu Mon dieu Alors ils ont délaître les maps fast xp C'est pas un pay to win mais genre si tu veux respect tu dois payer etc D'accord ok 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 il y a masse gens qui m'appellent nous allons prendre Martin Benoit Allo 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 Je crois que je dois avoir 5 minutes de retard sur le stream Oui Non Non mais j'ai pas malifié Moins Oui J'avais une petite question personnelle à te poser Oui Alors si c'est trop perso je répondrai pas comme d'habitude Puisque c'est ma vie privée Je voulais savoir si quand tu étais enfant tu étais complètement hyperactif Est-ce que j'étais hyperactif quand j'étais enfant ? Pas du tout D'accord tu donnais pas de mal à tes parents pour te gérer Non pas du tout Pas du tout Et il s'est passé quoi depuis ? Tu es psychologue c'est ça ou ? Absolument pas D'accord Il s'est rien passé je pense que quand tu streams tu te donnes en spectacle auprès de gens qui prennent du temps pour te regarder Et la moindre des choses c'est de te donner à fond pour que les gens soient en kiff comme disent les jeunes pour te regarder Et donc voilà pour moi c'est comme un spectacle et c'est une façon de remercier les gens d'être à fond 24h sur 24 D'accord Enfin 24h sur 24 6h sur 24 Ou 8 Ok La réponse est acceptée Voilà Je suis désolé j'avais pas d'autres questions Ca va c'était pas très personnel quand même Je réfléchirai à une autre pour la prochaine une matinée Ok pas de problème Bon Merci encore A plus Merci Salut à toi Ciao Et je n'étais pas hyperactif quand j'étais enfant en True Story en plus Euh 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 Lui Allo Apotoche Ah là c'est moi Oui c'est toi Ah bah super Voilà Et voilà Au bout de tout à l'heure j'attends j'essaye Euh alors ce que je voulais te demander moi c'est euh en fait euh j'ai un peu marre de League of Legends Ouais Donc euh j'ai décidé de le mettre à Wo là Ouais Et en fait j'ai essayé en fait la version euh découverte J'aimerais savoir si j'achète la version euh finale en fait Ouais Est-ce que je vais garder mon perso ou euh Oui bien sûr tu le garderas Donc y'a pas de problème si euh j'arrive niveau 20 j'achète un Wo et ensuite je garde mon perso Ah oui oui non Y'a aucun soucis Et t'auras même euh un mois gratuit si t'achètes le jeu de base je crois D'accord Voilà Ouais ok Et c'est compliqué à s'y mettre dedans ou c'est rapide ? Alors écoute c'est très 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 difficile pour moi de répondre à cette question Parce que Wo est devenu un tel automatisme Et que je n'ai aucune idée du genre de difficulté que peut éprouver un débutant C'est ton premier MMO ? Euh non c'est pas mon problème Bah j'avais déjà joué en fait sur le serveur privé Mais le serveur privé c'est pas du tout la même chose Oui ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir donc j'ai essayé euh Je me suis dit bah je vais tenter euh la version officielle et on ira bien Bah écoute je... C'est très difficile pour moi de te répondre parce que c'est... Moi j'ai envie de te dire c'est l'un des meilleurs MMO du marché C'est pas pour rien qu'il marche encore après presque 10 ans d'existence mais euh... Mais euh... Mais voilà c'est très complet Y'a plein de choses à faire Après ça dépend ce que tu veux faire toi dans le MMO euh... Ok Ça vient petit à petit je pense D'accord Moi c'était surtout ça je voulais savoir si c'était une bonne affaire en fait de mettre euh... Ah non mais World of Warcraft c'est de toute façon une bonne affaire enfin... Parce que j'en ai un peu marre des trolls sur League of Legends là Je te cache pas que j'ai fait une ranked hier soir et mon top était à 0-11 en 5 minutes de jeu donc euh... Ah oui ! J'ai complètement FK la game C'est vrai Bah au début y'a peut-être certains trucs que tu vas pas comprendre dans les MMO Certains termes que tu vas pas comprendre comme dans League of Legends en fait quand t'arrives et qu'on te dit euh... Top, Mid, Gank, Jungle, Ward machin tu comprends rien Et au fur et à mesure bah tu te fais au jeu, tu te fais à son vocabulaire, à sa communauté Y'a beaucoup d'abréviations aussi Tu vas voir que toutes les villes ont une abréviation, les instances ont une abréviation, les raids, les trucs... Et comme le jeu est très vieux parfois quand tu poses une question un peu de noob tu te fais insulter Ca arrive Non mais je te le dis Ca je m'en doute ouais ça m'en doute Mais euh... Mais en général la communauté est assez quand même euh... Enfin ça va, ça va Elle est pas trop trop bullshit pour un... Pour un MMO quand même qui est très ouvert euh... D'un point de vue euh... Enfin d'un point de vue euh... D'un point de vue euh... Je veux dire y'a tellement de joueurs qu'on pourrait penser que c'est méga bullshit mais euh... En fait ça va Ok Là je suis fait pour jouer complètement à la version complète faudrait que j'achète les 3 quoi Non 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 t'as juste à acheter euh... Alors y'a... En tout y'a un jeu plus 4 extensions je crois c'est ça Et euh... Donc t'as Woe Vanilla Après t'as The Burning Crusade Mais en général ils sont vendus ensemble maintenant pour 15€ je crois Ouais Après t'as Wrath of the Lich King que t'achètes après Après t'as Cataclysm et après t'as Mist of Pandaria Donc ça fait un jeu plus 4 extensions Bah voilà Parce que par exemple sur leur site à Blizzard Ouais On propose d'acheter le tout pour 54€ je crois Bah ouais bah c'est une bonne affaire Sachant que Mist of Pandaria coûtait y'a pas longtemps encore une quarantaine d'euros Donc euh... Mais après tu devrais quand même Enfin je sais pas Peut-être que tu devrais attendre d'augmenter un petit peu tes niveaux pour voir si ça te plaît Avant d'acheter direct pour le pack Bah voilà c'est ce que je vais d'abord attendre en fait Ouais je pense Je vais prendre un par un et je verrai bien Bah les 3 premières extensions sont vendues en un seul pack Ok Donc voilà Bah merci Bah de rien écoute Mais j'avoue que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui Je pense qu'il y a peu de gens qui se mettent à WoW vraiment Enfin je sais pas j'en sais rien j'en ai aucune idée en fait Bah je me suis dit je vais te poser la question je vois que tu joues beaucoup à WoW toi J'y joue pas beaucoup mais j'y ai beaucoup joué en tout cas Donc euh... C'est vrai que euh... Je connais pas mal le jeu mais euh... 6 mètres maintenant j'ai aucune idée de ce que ça représente Donc euh... Ok d'accord Voilà Bah merci je vais laisser la place à un autre et c'est sympa d'avoir plus le temps de répondre Mais de rien y'a pas de problème euh... A la prochaine A bientôt Salut Salut Alors j'ai vu des gens qui disaient LOL Blizzard c'est des bâtards Ils vendent un jeu plus 8 ans de travail à 54 euros Oh la la quelle bande de bâtards En plus il y a un mois gratuit Putain c'est vraiment des voleurs Alors non Euh... Non Pas du tout Mais je comprends votre haine Enfin bon bref En tout cas Et bien Il nous reste 9 minutes de libre-antenne On s'arrêtera à 50 Aujourd'hui ça fera 2h50 de libre-antenne à peu près Nous allons décrocher auprès de Maxon Scorbillon Pas du tout puisqu'il a Arrêté d'appeler Donc on va décrocher auprès de Scartage Allo ? Allo ? Ouais salut Bon bah tu vas bien ? Oui merci Très bien Bon bah moi ça va Et euh... J'aurais deux questions J'espère qu'elles ont pas été posées Parce que... J'aurais l'air un peu con Peut-être que si Attention Attention à toi Alors déjà J'ai entendu hier Ouais Qu'il aurait du Link et Terracid Euh... Oui probablement Est-ce que tu y sauras toi ? Alors non, pas dans un premier temps Ils vont streamer tous les deux Une fois par semaine Pour le fun Et après on verra si ça leur plaît Si vous ça vous plaît Si moi ça me plaît Et bah comment on peut organiser la suite quoi Parce que dès que j'ai entendu ça J'étais... J'étais content Parce que j'adore ces deux là en plus Ouais ils sont très drôles Ils sont très sympas Ouais donc voilà Et euh... Deuxième petite question Est-ce que t'aimes les GTA ? Euh... Je suis pas un grand fan de la série Mais euh... Non je suis pas un grand fan de la série J'y ai joué Mais je suis pas un grand fan de la série Non pas du tout Parce que moi je suis pas trop un joueur console C'est vrai que les GTA c'est plus console Donc euh... Tu sais GTA sur PC Y'a plein de modes Ouais ouais je sais je sais Mais euh... Je veux dire C'est plus un jeu de l'univers console De matière générale On va dire Ouais Donc c'est vrai que je suis pas trop dans cette optique là Voilà Comme ils sortent le 5 et tout Ouais ouais J'ai vu quel nouveau GTA qui va sortir Mais c'est vrai que je pourrais Je pourrais m'y mettre Parce que c'est vrai que c'est un jeu très ouvert Très open Y'a sûrement moyen de faire des trucs assez drôles Donc à la limite ça pourrait être Ça pourrait être très sympa C'est le 5 juin ? Euh... Je crois Je crois Je me suis surtout renseigné sur les euh... Sur le contenu et j'ai même pas vu la date en fait D'accord Le mec est tellement concentré sur ce qu'il y a dans le jeu Ah mais c'est déjà sorti en fait Non mais ils disent Non mais ils disent qu'il y a tellement de trucs dedans enfin D'accord Bah c'est vrai que c'est un jeu très très complet C'est un excellent jeu et Je suis pas fan de la série uniquement parce que je suis pas trop rentré dedans Et qu'il y a eu d'autres jeux aux mêmes époques Mais je sais que c'était très 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 bon jeu Et que ça plaît toujours Oui et puis quand je parle du GTA je parlais pas du... 17 septembre 2013 ils disent Ah ouais ouais c'est vrai ça on... Ça fait dans longtemps Ouais ça fait plein d'années c'est... Mais euh... parce que... Ouais enfin... GTA il y a peu que du... Du solo je sais pas quand... Quand je t'ai parlé du GTA tu pensais à quoi ? Parce que... Les multis franchement euh... Ah ouais c'est bien ? Il y a moyen de... Bah franchement il y a moyen de rigoler et de... Juste bah se... Se balader rigoler avec des potes et surtout euh... Je sais pas du Stream A3 avec du Link D'Arcy Parce qu'ils en font aussi du GTA et euh... Et ça c'est drôle donc... Bah écoute j'ai jamais fait euh... De multi à GTA et j'ai assez peu joué comme je te dis hein... J'ai aucun avis sur le jeu je vais pas dire c'est nul ou c'est bien Parce que je connais pas du tout assez le jeu Mais euh... Je serais prêt à essayer ce serait euh... Ce serait pas mal D'accord Bah c'est à peu près tout ce que je voulais savoir hein Puis euh... Félicitations à tout ce qui t'arrive hein Merci ça fait plaisir Ça fait plaisir aussi de... De voir comment tu... Tu grandis puis ça fait euh... Moi je te suis depuis les gamescred de... Ah ouais ? Donc ça fait plaisir ouais c'est plaisir de... De voir comment tu changes et tout c'est euh... Voilà bah reste le même et puis euh... Bah GG hein Et puis pas GG GG Noreux Et bah GG Noreux Moi j'aurais dit GG Nan mais voilà ok Bah écoute merci et... Voilà Appelle quand tu veux Merci d'avoir appelé Et toi tout ça Et bah merci d'avoir répondu hein Et bah de rien A voir Allez salut à la prochaine ciao Ah ils sont sympas GTA Ils sortent un titre Baf ! Pile à la rentrée Ils vont être contents les mecs qui rentrent dans des années bien relous Et qui sont fans de la série GTA Voilà Ca risque d'être un problème Bon on aura pas le temps de finir cette instance puisqu'il est 45 Et on fera la pause c'est pas grave Nous allons acheter... Non nous allons acheter rien du tout On va décrocher surtout auprès de... Auprès de... Auprès de... Auprès de Hugo Oukard O... Ourcad Allo ? Yo ! Excuse moi j'ai écorché ton nom de famille Je m'en excuse Pardon Aucun problème mec Pardon Bon mec euh... Moi je te suis depuis euh... La gamecred's cup là Ouais Donc euh... Je voulais savoir le jambon quand est-ce qu'il revient Parce que les fougères c'est bien sympa hein mais... Donc euh voilà quoi Eh jambon brain je le dis quand même Voilà mais jambon run by ça nous manque un peu Ah c'est vrai que ça manque putain mais... Mais parce que maintenant c'est moi qui doit les faire tu vois Donc du coup y'en a moins Y'en a beaucoup moins Ouais du coup ouais Et euh... Les lions s'associent pas avec le cafard Ah ouais j'suis d'accord J'suis d'accord J'suis d'accord avec tout ça J'suis d'accord Nan mais mec euh... Aucun problème depuis... Depuis j'te suis euh... Et euh... Tu m'as jamais déçu Enfin... La vie a changé Oui Et j'ai eu une révélation Je dois porter de la parole des Zerathor dans le monde Ah mon dieu Toi aussi tu fais des poèmes et des prières et tout Putain la voix Oui ou écorcher des vierges je sais pas encore euh... J'suis d'accord Oh ne faites pas ça ne faites pas ça Sinon moi j'voulais te poser des questions Puisqu'apparemment tout le monde me pose des questions Sur les jeux que tu aimes ou pas Ouais apparemment ouais Mass Effect Mass Effect connais pas Enfin si évidemment je connais Mais euh... Nan nan mais je connais Mais je veux dire euh... J'ai du jouer genre deux heures Voilà Ok Bioshock Bioshock euh... Il faut que je fasse le dernier Ok Et euh... T'as parlé hier des Final Fantasy euh... J'ai joué qu'au 7 Et au 8 Et encore au 8 J'ai fait que jouer aux cartes pendant genre 50 heures et après j'ai arrêté C'est quand même le truc le plus intéressant je trouve sur le 8 Personnellement je l'ai fait y'a pas longtemps j'ai fait des centaines d'heures de cartes Ah nan mais moi j'ai genre fait euh... Genre 3 heures de jeu dans le jeu et après j'ai fait que des cartes Alors c'était au premier village du coup j'avais pas toutes les cartes je suis déçu Mais euh... J'en ai fait masse Ok Ouais mais c'est nickel mec Mais en tout cas bonne chance pour ta chaîne Bah moi j'ai pas pu participer parce que je suis pauvre tu vois Ah mais y'a pas de soucis Je suis étudiant Regarder les streams ça m'aide déjà tu sais Mais mais je serai bientôt un ingénieur puisque là je suis en école d'ingé Donc quand je... Si t'es une je te... Je te redonnerai un peu pour que tu partes au Bahamas Ah bah merci ça fait plaisir parce que là tu vois ma vie elle est un peu dure en ce moment donc euh... Ouais bah là t'as... Avec Remager Company t'as pas gagné beaucoup donc euh... Ouais 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 c'est un petit peu relou L'ingénieur en quoi dis-moi ? L'ingénieur euh... Plutôt tourner vers l'informatique Ah il est pas ingénieur en Conde de Yac lui donc euh... Ah nan... Nan moi je vais être assis devant mon PC à coder des jeux Pour que des tartes comme toi puissent les troller Ingénieur ça code des jeux ? Nan T'es trompé de PC là Mais si wesh Bah il faut bien que c'est quelqu'un qui écrive le code pour le jeu Nan d'accord mais je pensais pas que c'était des écoles d'ingé qui faisait ça C'est genre tu fais un truc genre euh... Genre EpiTech, Epita, un truc comme ça non ? Euh... Nan nan... Moi c'est après deux ans de prépa EpiTech et Epita je crois que c'est euh... euh... post-bac directement après le bac Ouais c'est post-bac ouais Ouais Ok Et donc c'est quoi ? Quel est le titre euh... de ton diplôme euh... officiel ? Alors ça n'a rien à voir parce que en fait c'est une nouvelle filière dans mon école L'école s'appelle euh... l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique Ah d'accord c'est du sérieux Et euh... on nous fait un truc sur l'informatique Ne cherche pas l'explication euh... Ok Très bien C'est assez perché Informatique Enjouffe euh... Ouais mec Et n'oublie pas le jambon hein Ouais ok je vais y penser Allez tchuss Merci ciao Oh la vache Et mesdames et messieurs la dernière personne de cette libre antenne sera... Samuel Allo ? Oh il a raccroché ! Déçu ! Dommage la vie est injuste Et bien la dernière personne sera donc... Vlador13 Oui allo ? Allo ? Ouiiii Moi allez on m'entend Voilà on t'entend Je... Stream Français Française Oui Ici Chuck Norris Et j'approuve Lazerator TV Pas du tout c'est Vlador13 penteur Usurpateur Nan ! Bon... Euh... J'ai un... Un petit discours Ouais ? Donc euh... Il faudra pas m'interrompre Tu as une minute Ça suffit ou pas ? On va dire que oui Ok Donc... Au début quand tu venais tout juste de quitter Millenium Euh... Je trouvais que sur la Zerator TV Il y avait beaucoup trop de Zerator Et pas assez d'autre chose Après je me suis mis tellement à te détester Que je regardais ton stream, tes vidéos Tout le temps pour te rapporter masse fric Ensuite... Il y a beaucoup trop de stream Je trouve que tu devrais continuer à stream Pour que des gens comme moi puissent te rapporter Masse fougères de dader pour t'acheter du jambon Voilà euh... Donc euh... C'était un message sans aucun sens pour tous les trolls sur le stream Vous avez vu comment j'ai été ridicule ? Et bien vous êtes pareil ! Pareil ! Pareil ! Ah ! Ça va sinon ? Euh... Donc je ne suis pas Chuck Norris Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors dans la vie... Et bien je suis lycéen Ah ça va ! C'est classique mais ça va ! C'est classique ! Donc euh... Après euh... Serious Business Ouais J'attends ton stream sur Alexandra Lederman Il n'y en aura pas Ah ! Euh... Ensuite j'ai une question Ouais Avec quelques mecs de l'IRC On reste sur la Zerator TV de temps en temps Il y a masse pubs Ouais Et euh... Donc tu avais déjà répondu à cette question Mais euh... T'as... T'as dit que tu savais pas Donc euh... Peut-être que maintenant tu sais Est-ce que ça te rapporte du fric ? De ? Les pubs ? Ouais les pubs ! Oui ! Quand on reste sur... Sur le stream Quand il n'y a pas de stream Ah ! Quand il n'y a pas de stream ! Tu veux dire quand la télé est en offline avec la musique ? Ouais ! Oui en effet ! Ça rapporte un peu ouais ! Ah cool ! Donc euh... Voilà ! Donc il y a 30 millions de personnes qui... C'est environ... Environ euh... Mille euros par pub par personne Si tu veux tout savoir ! Ah bah ça ! Bah ça ! Bah euh... On va rester des amis ! On va rester tout le temps sur... Ouais ! Ok ! T'as pas de soucis ! Donc euh... En fait... Je suis ngbroodlord ! Je suis déjà passé dans le funcraft tout ça ! Tout à fait ! Je me rappelle ! J'ai une petite dédiée à passer pour le serveur minecraft ! Parce que... Je viens de là-bas ! J'avais dit que j'allais t'appeler ! Ok ! Et j'attends depuis longtemps ! D'accord ! Euh... Et d'ailleurs... Sur le serveur je suis en train de te construire un truc énorme ! De... Coquins ! 150 blocs sur 51 ! Avec 30 blocs de hauteur ! Avec un poids en V et une parabole au milieu ! Et je t'ai dit... Très bien ! Très bien ! C'est une petite salle à manger ! Et euh... Oui ! Petite salle à manger ! Il y a un grand banquier pour nous ! Et une petite salle à manger pour dire attends ! D'accord ! Je comprends ! Et euh... Juste à côté il y a ton arbre de la fertilité ! Ah ! Pour les gens qui ont envie d'enfants ! Et euh... Je les invite à passer et toucher l'arbre de la fertilité ! De la fertilité Zerathor ! Bien sûr il est sacré ! Ca sera payant 1€ par personne ! Ok ! Mais ce n'est pas cher pour avoir des enfants ! Ok ! Voilà ! Donc euh... Sur l'IRC si vous voulez m'insulter mon euh... Bah euh... Bah... C'est NG Brudelord aussi ! Envoyez moi des queries ! Je suis... Je suis tout content d'avoir plein d'amis ! Ils sont jaloux tu sais ! Ah ! Ils sont jaloux ! Ils sont jaloux de ta puissance ! Je pense ! Ah bah... Je suis tellement puissant ! Ouais je pense ! Je pense que c'est ça ! Ouais c'est ça ! Ah ! Il y a le démo qui m'a envoyé ! OMG ! Bon bah... Je suis content d'avoir été le dernier à passer sur la libre antenne de Zerathor ! On me verra sur la VOD ! Il y aura plein de gens à m'insulter sur Youtube ! Mais non ! Donc Youtube ! Mon pseudo c'est Vledor ! Envoyez moi des messages privés ! C'est bien ! C'est marrant cet appel au lynchage personnel ! C'est assez euh... Assez novateur je trouve ! Je pense que tu devrais streamer et tirer loin ! Ah ! J'irais loin ! Des concepts intéressants ! Des concepts novateurs ! Non mais... Merci ! C'est intéressant ! Donc bah... Je vais te laisser parce que tu vas... Devoir faire euh... Ta... Ta pause de 10 minutes pour euh... Avoir masse argent ! Tout à fait ! Enfin surtout pour euh... Faire d'autres trucs mais euh... Pas de problème ! Ouais ! Bon bah allez ! Salut ! Salut ! Ciao ! Bonne soirée ! Merci ! Bon voilà ! C'était Vlador13 ! Alors on est en train de finir le boss du coup ! Putain ! En fait faut que je me huile ! Attendez ! Euh... On est en train de faire le boss actuellement ! Et... Donc c'est le dernier boss de l'instance ! Et en fait je vais appeler une autre personne ! Genre Antoine Veyron par exemple ! Oui ! Allo ! Oui ! Allo ! Allo ! Oui ! Allo ! Oui ! Pardon ! Je sors de l'open space ! Pas de problème ! Alors là je pense qu'il avait son téléphone en wifi ! Nous avons perdu la connexion ! Tant pis ! On va appeler une autre personne ! Allo ! Allo Zerator ! Oui ! Alors attends deux petites secondes ! Il nous resterait peu de temps ! Voilà ! Donc en fait... Je t'appelle depuis exactement 20 minutes ! C'est la première libre antenne à laquelle je participe ! D'accord ! Et je suis plus direct ! Ça fait extrêmement plaisir ! Comment vas-tu ? Je vais très bien ! Merci ! Il te reste très peu de temps ! D'accord ! Très bien ! Alors je suis le dernier ! Et alors je vais faire vite ! Je vais te demander... Pourquoi est-ce que le format des VOD sur Youtube a changé ? Parce qu'avant c'était genre... Quand tu étais chez Millenium ! C'était une VOD de 2 heures pour le funcraft ! Maintenant c'est 4-5 VOD de 20-30 minutes ! Je voulais te demander la raison ! C'est tout simplement parce que chez Millenium ! On avait un truc pour lancer des pubs indépendamment du cut du stream ! Et maintenant pour faire des pubs je suis obligé de cut le stream ! D'accord ! Très bien ! Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit ou pas ? Oui ! Voilà ! C'est uniquement pour ça ! Mais là c'est reçu ! Là on a un nouveau truc ! Et du coup je fais des VOD d'une heure maintenant ! Depuis genre 2-3 jours ! Ok ! Voilà ! Très bien ! Alors très rapidement je vais faire une dédicace au TS de la GS sur lequel je suis en ce moment ! Ok ! C'est Géguable sur le TS pour ceux qui me reconnaîtraient ! D'accord ! A l'équipe Bikey Sport et surtout aux anciens membres Warbringer ! A mon pote Falljax alias Hugo ! Et à un super pote qui s'appelle Thomas alias Arche Young ! Qui est en train de regarder la rediff ou alors qui est sur la libre antenne je sais pas ! D'accord ! Et qui est en train de rager parce que j'ai été pris ! Qui est en train de rager comme un malade ! On est tous les deux très fans de toi ! On adore ton boulot ! Merci beaucoup ! Ouais bah ! C'est surtout cool à toi ! Et bravo pour ton projet My Major Company ! Je crois que t'es bientôt à 24 000 maintenant ! Ouais ça avance bien ! Ouais bah merci à toi de m'avoir pris ! Puis comme apparemment c'est bientôt la fin ! Bah je pense que je vais te laisser raccrocher ! Tu vas me laisser raccrocher ? Oui oui je vais te laisser raccrocher ! Non non raccroche ! Non non ! Bon très bien ! Et bah à plus en LAN alors ! A plus ! Allez ciao ! Voilà j'ai raccroché ! Mesdames et messieurs c'est la fin de cette libre antenne ! Il est 17h57 ! On se retrouve dans exactement... Très exactement 10 minutes ! Avec Skyheart le grand Skyheart ! Pour faire de la duo Q sur League of Legends ! Et ce sera la dernière émission de Zerator avant la soirée ! Puisqu'on se retrouvera peut-être ce soir ! Pour faire un petit peu d'obstacle du minuit à 2h ! En mode pépère dadère ! Après As de pique ! Après Strength ! Mesdames et messieurs ! On se retrouve juste après ! A dans 10 minutes ! A tout de suite ! Sous-titres par Christoph